Router Web Productions Router Web Productions, une série d'émissions sur nos artistes Que vous soyez chanteurs, musiciens, peintres, plasticiens, etc. Que vous ayez le cran de venir nous rejoindre et de parler de vous C'est le portrait d'artiste Portrait d'artiste, vous remerciez de votre fidélité Et surtout n'oubliez pas, aimez et surtout commentez Tout de suite nous allons à l'encontre d'un artiste Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce portrait d'artiste Donc aujourd'hui nous avons une artiste avec nous Une artiste, on va apprendre un peu sur son style de musique Sur ses capacités musicales, etc. Alors elle va se présenter elle-même Bonjour Bonjour, je m'appelle Amélie Brito Je suis chanteuse, je chante depuis 2006 Et j'espère que vous allez amener ma musique Parce que moi je chante Alors justement Amélie, on vous a rencontré lors d'un tremplin musical en 2006 Avec plusieurs groupes C'est vrai qu'il y avait un grand public qui vous a apprécié à la fin de cette agréable soirée qui s'est bien déroulée Donc quel est le souvenir que vous gardez de cette soirée en 2006 ? Pourtant je garde beaucoup de souvenirs Parce que moi je chantais, il y avait des amis qui m'avaient écouté ma chanson Elle m'avait dit à Amélie mais tu chantes bien, pourquoi tu ne suis pas ton carrière comme artiste ? Après elle m'avait donné le courage et moi j'essayais de faire petit à petit à ma musique Et aujourd'hui je suis là et j'espère que vous allez amener ma musique et tout ça Très bien et en plus vous avez commencé votre musique au Cap Vert ? Non, moi je n'ai qu'un père mais après mon parent m'avait élevé au Portugal Et c'était en Portugal que j'avais envie de faire ma musique Et c'est là que c'est tout commencé là Et justement c'est quoi que vous a donné cette envie d'être dans la musique, d'être une artiste ? En fait parce que moi depuis petit j'aime bien la musique, j'aime bien des choses qu'il faut bouger beaucoup Et comme un père en amour de musique Founana comme je vous l'avais dit tout à l'heure C'est une musique que quand on est triste on essaie un peu de chanter le Founana On le voit tout aussi, c'est une musique qu'on bouge beaucoup Et il y a beaucoup de rythme ? Il y a beaucoup de rythme, c'est tout, la musique africaine a beaucoup de rythme Et après j'avais des amis comme je vous l'avais dit Qui m'avaient dit toujours « Fou que tu me sais, fou que tu me sais » Et j'essayais un peu et aujourd'hui je me trouve en France Et j'espère que le public français aussi C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'encouragement au niveau de vos amis, votre famille ? Oui oui, on est vraiment ennuyé de ma famille, de beaucoup de personnes que je ne connaissais même pas Et qu'on m'appelait toujours Et ils sont allés voir les endroits que je chantais On m'avait dit « Bon, Amélie tu chantes bien, il faut que tu essaies un peu De faire ce que tu veux avec ton style de musique » Et c'est ça que j'essayais de faire toujours Et justement, au Portugal, est-ce que vous êtes appréciée à travers ce que vous faites comme musique ? Oui oui, en Portugal, en Cap Vert, en Espagne surtout Parce que vous savez, partout on a des artistes On a du public cap verdien, portugais, français, espagnol, n'importe quelle origine Elles aiment toujours la musique cap verdienne C'est dommage que je ne sais pas chanter en français, mais j'espère un jour arriver Et justement, oui, c'est la question que je vais vous poser Est-ce que vous envisagez de chanter en français pour les prochains albums ? Oui, j'ai envie, il faut que le français m'aide un peu Parce que la langue française, c'est un peu dur, c'est un peu difficile Et si j'arrive, j'aimerais bien Pour faire un peu de plaisir au public français et tout Bien sûr, oui, parce que le public français aime bien la musique rythmée C'est vrai, pour l'instant, ils n'écoutent que la musique Donc ils ne comprennent pas les paroles pour quelques-uns Bien sûr, il y a des français qui habitent quand même au Cap Vert et au Portugal, etc. Donc ils comprennent bien ce que vous dites Mais c'est-à-dire en Europe, par exemple, en Italie, en Espagne, etc. Qui veulent découvrir un peu le style de Méli Donc ils n'arrivent pas à comprendre Et justement, c'est prévu, comme vous me dites C'est prévu que prochainement, il y aura des chansons en français, donc Oui, j'espère parce que là, dans mon style de musique que je chante Comme vous l'avez dit, c'est Zouk, Founaná, Coladé, Rigatouk Là, en fait, je chante aussi un morceau portugaise C'est la langue portugais au Brésil parce que c'est pareil Et j'aimerais bien aussi savoir chanter un français pour le faire Pour le public français, pour tout le monde Parce que c'est bien quand on écoute Kathleen qui chante Et qu'on voit et qu'on comprend ce que ça veut dire La façon de s'exprimer C'est pas évident que tout le monde comprenne même Mais j'aimerais bien et j'espère que vous allez m'aider C'est tout le français pour que j'arrive à chanter un bon français Alors justement, les styles de musique, même si on ne les comprend pas On voit quand même cette voix qui est agréable On entend cette musique qui est agréable Ces chansons parlent de quoi ? En fait, ma chanson, je parle un peu de tout Je parle de l'amour, de l'éducation, je parle un peu de tout ce qu'on fait De la vie, de tout ce qu'on fait dans la vie Des choses qui nous avaient arrivées avant, qui m'avaient arrivé à moi Et que je vois qu'il y avait aussi des amis Et on fait un peu, ça veut dire un peu de message Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit après C'est pour transmettre un peu de message de ce que je garde là-dedans Demain Je veux les donner à tout le monde pour qu'ils comprennent Et j'espère que vous allez essayer de comprendre un peu Et ce m' arbeitet en tant que ce que je pense Et une évenue tui Et ce n'est qu'ils ont été changés Et donc que ce n'est pas néons-tenants Que ce n'est pas, c'est une la seule C'est sa taquant-de-j'en La 10e Italie Comment m'atteint taille confinées Vivi la vida, qui a mané la, vive vivant La sécheuse, vivi la vida, qui a mané la, vive vivant moi une chanson de vous actuellement et là on va parler du nouvel album que vous êtes en train d'enregistrer actuellement oui oui je suis en train de préparer mon travail là parce que c'est dur comme je vous avais dit c'est trop dur pour un artiste c'est difficile parce que nous on est là dedans on le sait c'est juste nous qu'on est là dedans de ce vie d'artiste qu'on le sait comme c'est difficile pourtant on le fait moi je le fais petit à petit j'ai entré de préparer mon album déjà de présentat et là je pense que je pense qu'on va finir je ne dis pas qu'à parce que c'est une surprise aussi je sais pas c'est quand même j'espère qu'elle va être prête le plus possible et justement cet album le nouveau album qui sortira bientôt donc il parle de quoi c'est ça c'est l'album là qui parle beaucoup de ma famille je parle de mon frère de ma soeur parce que j'aime beaucoup ma famille je parle demain de mon parent qui habite à Lisbonne et je parle du tout un peu du tout un peu là faut attendre pour voir qu'est-ce qu'on va vous donner qu'est-ce que je veux vous donner dans cet album alors justement l'artiste il est triste un artiste il est triste finalement parce qu'il fait que son travail il chante un peu la vie de tous les jours et il n'a pas beaucoup malheureusement le temps pour sa famille etc oui qu'est ce que vous pouvez nous dire sur ça justement ça fait quand on aime quelque chose on essaie toujours de faire de faire tout pour arriver à tout faire voyez ce que je veux dire on essaie toujours de faire parce que moi je travaille de le matin jusqu'au soir je n'ai pas beaucoup de temps mais le petit moment que j'ai j'ai j'essaie de l'apprécier et de savoir de ma famille de m'en accouper un peu de ma famille et de moi aussi et de m'en accouper aussi de ma musique parce que c'est bon quand on rêve une chose et qu'on arrive à le réaliser à le réaliser ça c'est je pense que c'est magnifique pour tout le monde n'importe n'importe l'âge n'importe le pays parce que c'est difficile je sais que c'est difficile la musique est sans frontières d'abord c'est vrai c'est vrai mais c'est bon parce que la musique quand on est triste ça nous aide beaucoup ça nous aide beaucoup à faire comme que la tristesse ne reste rien à oublier des soucis de tous les jours c'est vrai c'est ça et justement est-ce que vous vous avez déjà chanté en public oui plusieurs fois j'ai chanté déjà en public alors parlez-nous un peu de cette expérience ah c'est 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 un peu c'est un peu odiant mais c'est bon parce que avant que quand on se redécouvre oui avant qu'on se redécouvre et avant qu'on monte sur la scène on est toujours en train de stresser ça va être bien ça va pas être bien qu'est-ce que ça va passer est-ce que le public va aimer bien mais c'est bien parce que c'est le moment qu'on est stressé mais après dès qu'on arrive sur la scène et qu'on voit le public magnifique qui nous reçoit avec l'amour avec le coup et tout ça ça c'est fini le stress on oublie tout le monde plus heureux on oublie tout après on est là juste pour le public et justement est-ce qu'il y a le retour du public est-ce que le public vous montre justement qu'il apprécie vos chansons est-ce qu'il en redemande oui il y en a parce que franchement il y en a beaucoup qui vous montre de suite le tv c'est bon je veux encore 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 d'autres mais on ne sait jamais c'est vraiment le public qu'elle aime bien sûr j'espère que le public elle aime parce que sinon elles n'avaient pas de réaction vous voyez quand on chante le public toujours elle est en train de danser de faire du coup et de l'appeler l'artiste et tout ça et c'est bien moi je trouve bien et je suis contente j'ai déjà chanté beaucoup en Cap d'Air comme je vous avais dit en Portugal en France aussi il n'y a pas longtemps si je viens de chanter le 10 mai j'avais chanté aussi et c'était magnifique avec mon ami et c'est bien et je rêve toujours de continuer de faire davantage et de le faire mieux de faire comme le public elle aime parce que je chante j'espère parce que si ce n'est pas le public on n'a rien on chante mais on chante pour le public tout le monde qui aime la musique on chante pour nous mais surtout pour le public et est-ce que justement au jour d'aujourd'hui vous avez constitué votre propre groupe ou bien vous travaillez avec des groupes polyvalents non je travaille avec des groupes avec des amis et je travaille et est-ce que c'est envisageable est-ce que vous envisagez pour l'avenir d'avoir votre propre groupe qui vous suit partout j'aimerais bien j'aimerais bien mais ça c'est difficile j'aimerais bien pourquoi c'est difficile ? ah parce que c'est difficile avec tous les problèmes qu'il y a comme vous savez on a beaucoup de poupées mais maintenant d'argent il y avait beaucoup de musique mais on a beaucoup qui ne s'arrêtent il faut qu'on fasse un peu de esforces pour pouvoir continuer vous voyez ce que je veux dire ? oui faire un peu de esforces parce que sinon sinon ça ne sortira jamais sinon ça ne sortira jamais et j'aimerais bien oui avoir un groupe qui pourrait me suivre j'espère peut-être vous savez là vous êtes regardé vous êtes regardé par la caméra de router web protection je ne sais jamais s'il y a des groupes qui veulent prendre contact avec l'artiste essayer de former un groupe et repartir avec des bonnes bases est-ce que vous aimeriez ça ? j'aimerais ça est-ce que c'est un souhait que vous avez ? ça c'était bon c'est un rêve comme moi je rêve tous les jours je rêve la nuit les jours je rêve ça c'était une bonne chose si ça m'avait arrivé un jour c'est à quelqu'un que veut qu'on chante un groupe bon moi je suis là vous avez que m'appeler ouverte à toutes propositions ? oui à toutes propositions très bien donc un dernier mot pour notre cher public vous pouvez le dire en français en capverdien et en portugais à les regardant bien évidemment je veux dire au public français surtout à mon fan français que je vous aime bien et que j'attends que vous me donnez beaucoup d'appui pour ma chanson et que vous m'appuyez bien quand je vais finir mon travail je vais faire surtout quelque chose pour pouvoir chanter en français un groupe pour vous vous pouvez me comprendre c'est turc et français mais je vais faire un peu d'espoir pour ça et je vais dire aussi à mon public capverdien d'avoir une chose pour nous continuer avec moi pour nous en force et pour nous en appuyer que nous t'ont donné et pour pouvoir nous en appuyer et pour pouvoir pour le public portugais et pour moi aussi pour ma portugais je veux dire aussi à mon portugais je vais dire au monde portugais je vais dire au mon peuple portugais aux mes fans de Portugal qui dèent-moi beaucoup d'appuyer et du la chanson et amour sur tout parce que je fais cette musique avec beaucoup d'amour et d'amour pour vous et vous en faites Je veux savoir que j'ai une musique portuguesa dans mon travail et que sera en bref dans vos cas, dans vos mains, pour que vous puissiez d'apprendre le meilleur peuple que j'ai pour vous. Merci et à bientôt. Bye bye, merci à tous. Toute la rédaction de Routerweb Productions vous remercie de cette interview et puis tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, un très très bon courage et un très très bon chemin. Merci beaucoup, merci à tous que vous avez suivi dans la maison, n'importe où. Merci à tous. C'était Portrait d'Artiste. Merci encore une fois de nous avoir suivis. A très très bientôt et surtout, encouragez nos artistes. Bye bye. Sous-titrage ST' 501